Salut à tous les amis, c'est S-Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est le fameux 2v2 que je vous avais parlé entre la team ODM et la team TWR. Donc en face on va mettre un peu sur slow motion. Donc là nous avons l'Empire Sassani de contrôlé par Total TWR, excusez-moi, Mino. Et ici nous avons les Burgondes, si je me souviens, les Burgondes c'est par là, ouais les Burgondes qui est commandé par TWR Ghost Dog. Ensuite à droite nous avons l'ODM France qui joue les Visigoths et à côté son copain qui fait partie aussi de la team ODM, ODM Nurbis. Fraîchement arrivé dans la team ODM et franchement qui fait de très bonnes choses, donc c'est vraiment cool. Donc on va présenter l'armée de nos alliés. Donc 4 caves, 4 cavaleries de choc, donc 4 à facteur des steppes avec un 4 à facteur noble des steppes. Une petite cave qui se trimballe, une garde qui peut se déployer en dehors du champ de déploiement. Ensuite nous avons un guerrier UA, 2 guerriers UA, 1 infanterie du Bosphore, 1 guerrier UA, 1 guerrier UA, 1 infanterie du Bosphore et 1 infanterie du Bosphore. Ah non, guerrier UA, d'accord. Ici nous avons une autre cavalerie de choc, 4 à facteur des steppes qui est du cavalerie moyenne, mais durant la bataille qui a fait vraiment du bon taf. Ensuite nous avons 5 archers germaniques du côté de France, 4 piquiers germaniques, 1, 2, 3, 4, 4 groupes de guérigotes, 1 maître lancier germanique, 1, 2, 3, 4, 5 cavalerie germanique à 3 gallons or. Ensuite du côté de Ghost Dog, nous avons 2 cavaliers germaniques à 1 galon or, 1 catafracteur, non c'est pas ça, c'est du côté Sassanide, là aussi. Ensuite nous avons 2 piquiers germaniques, 1, 2 archers, 3 archers, 4 archers germaniques burgondes, 1, 2, 3, 4 burgondes à la hache, qui ont vraiment de bonnes stats, c'est bien. Ensuite comme général, Nob Germanique à 2 gallons d'argent, et du côté de Mino, puisqu'ils essaient vraiment de mélanger un peu leur armée, afin d'attaquer un adversaire simultanément, c'est à dire qu'à 2 contre un mec. Ensuite, du côté de Mino, nous avons, c'est dur hein, alors, lanceur épargne, ah si, il y a 2 lanceurs épargne, j'avais oublié, du côté de Ghost Dog. Alors, ensuite, une cavalerie Savaran, catafracteur Pushtigan, ou Pushtigban, un galon or, ah ouais ça fait beaucoup quand même, une deuxième, j'avais vu une qui arrivait, une troisième, un frondeur arménien, 2 frondeurs arméniens, un guerrier Sogdian, et je pense que c'est tout. Ah oui, 2 autres catafractaires, et c'est tout de la part de Mino. Donc, la map déjà, la map, j'aimais bien la map, parce que ça changeait un peu des maps qui venaient sans cesse en multijoueur, c'est toujours plein, ou un truc comme ça. Et là, ils ont fait un truc vraiment sympa, j'aime bien la map, comment elle est tout ça, donc voilà. Donc, ici, ça va bientôt, ça va bientôt s'engager, sur tout le combat. Là, il avance ses archers, très courageux, avec ses archers des steppes, Myrbis. Ici, il va créer une menace, avec sa cavalerie archer. Donc, il faut absolument détruire cette cavalerie arbalétrier, parce que c'est celle qui va faire le plus mal, le plus mal durant cette bataille. Donc, excusez-moi, parce que je suis encore malade. Donc, si vous entendez à chaque fois ce genre de bruit, veuillez m'excuser. Donc, attention, là, il a vu, il approche, hop, et il charge ! Il charge sur la cavalerie, très bien. On dirait que ses archers servaient d'appât pour que sa cav puisse se charger. En tout cas, c'est bien, parce que... Alors, cavalerie de choc arrive... Ouh ! Oh ! Cette cavalerie de choc qui se... Ouh là là ! Qui est toute seule ! Oh là 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 ! Ah ! Elle a été interceptée. Elle a été interceptée par le catavata Pochtigan. C'est très bien joué de sa part. Et là, nous avons une attaque générale sur Nurbis, comme je vous l'ai dit. Franchement, c'est bien joué. Ici, il a perdu une cavalerie arbalétrier. C'est très bien joué de la part de Nurbis. Ici, il va perdre... Il est en train de perdre ses deux caves. Du moins, la mêlée est intense. C'est très difficile de savoir qui pourrait gagner. Ici, il arrive avec son... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Cette charge de Burgondalache. Ouh ! Ouh ! Bien, bien ! Alors, oula ! C'est serré, c'est serré, mais léger avantage pour la team TWR. Ouh ! Ici, ils ont fait fuir la cavalerie germanique de Ghost Dog. Et c'est parti ! Ils peuvent charger, charger. Ouh là là ! Ici, les caves sont faits démolir. Ici, la cave aussi devrait enlever cette cavalerie. Mais bon, France a bien joué. Il a bien vu la situation. Donc, il est parti aider son copain, son allié. Ici, très bien joué de la part de France, qui a vu que Ghost Dog était en infériorité numérique. Et qui a donc attaqué. C'est très bien joué de sa part. Il ferme le front ici pour éviter un contournement. Très bien joué de sa part. Oh là là ! Regardez, ça s'est bien joué avec son générogote. Cette charge de dos sur l'infanterie de Sogdian. Ouh ! Ouh là là ! Bien joué. Bien joué de la part de France, qui a très bien vu cette petite brèche. Cette petite brèche qui est vraiment... Ouh là là ! C'était du pain béni. Ouh là là ! Ouais, ben voilà ! Là, ça part en déroute légère avantage. Ouh ! Non ! En fait, non ! Je peux dire des bêtises. C'est mitigé, encore une fois. C'est mitigé, c'est mitigé. Ici, il va perdre sa cavalerie. Il joue très très bien parce qu'avec ses archers, les deux ont tiré sur la cavalerie. Afin qu'il n'y ait plus de menace. Sa cavalerie, Savaran, est revenue au combat. Donc, il faudrait absolument détruire. Ici, il faut la cave pour tuer ses archers qui pourraient faire mal. Malheureusement, le général 1 est mort. Donc, baisse de morale et voilà quoi. Déjà, c'est pour ça que les unités partent en déroute si facilement. Ici, sur ce flanc-là, c'est l'équipe de France et de Nurbis qui ont l'avantage. Ici, c'est vraiment Mino et Ghost Dog qui mènent. Ils ont très bien joué. Ils ont fait une bonne attaque combinée. C'était bien. Quoique, pas trop réussi. Mais, dans l'ensemble, le général est mort. Et il ne reste plus de cave en face. Donc, c'est vraiment bien joué de leur part. Ensuite, ils tentent le tout pour tout sur le général. Oh là là, ils sont mitraillés. Oh là là. Très bien joué de la part de France qui détruit cette cavalerie. Oh là là. De 21, elle est passée à 10. C'est très bien joué de la part de France. Il faut absolument détruire cette cavalerie. Maintenant, il faut fermer le front ici pour éviter un contournement. Ça pourrait faire mal. Allez, on ramène tout. C'est bon, il a tout ramené. C'est bien. Attention. Oh là là. Cette unité qui est toute seule. Oh, bien joué avec une cavale germanique encore full. C'est incroyable. Oh là là. Cette charge. Ah ouais, ça picote, ça picote. Très bien joué de la part. Allez, il utilise ses archers pour tirer sur la cave. Sur la cave. Ici, il reste encore ses archers germaniques qui ont fait un bon taf ou pas ? Non. Non. Est-ce que ses archers, lui, ont fait du taf ? Un archer qui a fait 71, j'ai vu, non ? C'est peut-être des bêtises. Non. Mitige tout ça. Et oh là là. Il prend un catafactère. Mino essaye de le charger, mais c'est très bien joué de la part de Mino. Mais bon, il a des piquets et ça sert à quoi ? Cette cave, elle va partir en déroute. Surtout quand il lance des javelots comme ça, c'est un peu mal joué. C'est une cave perdue pour Mino et surtout pour la team TWR. On peut dire que les ODM ont un avantage sur ce terrain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il ne reste quasiment que des unités de lance-projectile et la plupart n'ont presque plus de munitions. Tandis que Franz qui a bien su gérer, parce que moi je dis, c'est vraiment Nurbis qui a vraiment empêché le débordement. Enfin, Franz a empêché le débordement et Nurbis a pris toute la charge et a vraiment temporisé et a vraiment bien survécu face à cette charge. Et c'est vraiment très bien joué de la part des deux personnes. Mais c'est dommage pour la team TWR qui franchement a fait du bon taf en attaquant simultanément un adversaire. C'était vraiment pas mal. Ici, le maître lancier germanique qui s'éclate à détruire ses deux frondeurs germaniques. Il ramène un groupe de guerre à égote. Très bien joué de sa part. Là, il joue le tout pour le tout. Ce n'est pas grave. Il ne reste pas beaucoup d'unités. Il faut absolument attaquer celle-là. Bien joué qui a attrapé une infanterie de Burgonde à la hache. Donc, voilà. Les unités d'arbalétrier montées vont être détruites. Voilà, bravo. De toute façon, c'était déjà perdu d'avance. Vu que le général Vizigoth est mort. Donc, il y a une baisse de morale surtout pour les piquiers. Regardez. Il joue très très bien avec ses archers germaniques quand il a voulu contourner et tirer sur les flancs. Donc, il n'a eu l'autre choix de... Tout attaquer parce que tout part en dérouté. C'est une victoire pour la team ODM. Donc, France et Nurbis ont gagné face à une grosse team. Et qui ont su bien gérer leurs attaques, tout ça. Et la charge suicide du général. Très bien joué. Très bien joué de la part de Mino. Donc, Mino qui fait aussi partie plus ou moins de la team ODM. Donc, c'était cool à voir. Et voilà, ça fait du bien de gagner et de jouer contre la team TWR. Qui est une très bonne team. Je vous le dis, je vais le répéter à chaque fois. Mais voilà. Donc, on va aller sur l'écran des scores. Donc, regardez-moi ça. Ces unités de guerriers UA qui ont fait du bon tas. 118, 159, 126. La cavalerie de choc aussi. 102, 138. France aussi a fait quand même pas mal de choses. Parce qu'il a su tempor... En fait, il a su intervenir au bon moment. Donc, voilà. Son maître lancier germanique a fait 145 kills. Et voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Parce que, regardez. 25, 35, 31. C'est pas beaucoup pour une infanterie de Burgonde à la hache. Donc, voilà. Donc, on va se retrouver directement pour la deuxième game. Et, les amis. Donc, surtout pour le deuxième match. Opposant la team ODM. Et là, il y a eu un petit changement. Le TWR est toujours resté. Mais, Mino a dû s'absenter. Et a laissé la place à un VOD. Qui est aussi bon. Et donc, nous avons en face. Alors, ici, nous avons les Alins. Les Burgondes, excusez-moi. Les Burgondes commandés par France. Excusez-moi. Je me perds un peu. Et ici, nous avons les Alins commandés par Nurbis. Et là, nous avons l'Empire Romain d'Orient commandé par le VOD. Et ici, c'était les Francs commandés par TWR Ghost Dog. Donc, voilà. Ensuite, alors, nous avons présenté la compo de France et de Nurbis en première. Donc, nous avons un Lancier Germanique, un Burgondes à l'âge, deux Cavaliers Germaniques ici, deux Cavaliers Germaniques par là. Donc, ça fait quatre caves. Et deux Lanciers Royaux qui est une cave vraiment très forte. Donc, voilà. Ensuite, il a pris trois Archers Germaniques. Un, deux, trois Lanciers Germaniques. Un Bréteur Germanique noble. Un, deux, trois Burgondes à l'âge. Et comme général, un Noble Germanique. Ensuite, du côté de Nurbis, nous avons un, deux, trois, quatre Archers Germaniques avec deux Piquiers Germaniques. Deux Cavaliers Germaniques par là. Trois, quatre, cinq Cavaliers Germaniques. Six Cavaliers Germaniques avec comme général un général Alain. Un général de Cavalier de Choc. Ensuite, nous avons un Coupe de Gaëssa en Matin. Un deuxième, un troisième, un quartier. Un troisième, un quatrième. Et un Guerrier Agatheur's Elite qui pourrait être très bien pour s'il est bien joué. Ensuite, du côté du BOD, nous avons un, deux, trois Sagittarius en armure. Un, deux, trois Menaulatoy, excusez-moi. Ensuite, nous avons un Légion d'armure orientale, Numéroï, Protectoris Obstichy, Numéroï. Ensuite, nous avons comme cave deux Cav Tagma. Nous avons un Clibanari qui est une cavalerie de, si vous avez un, c'est des chameaux. Si vous vous souvenez, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, ce n'est pas des chameaux. Alors, ça oui, parce qu'il y a des Clibanari à chameaux. J'avais oublié. Donc, ensuite, nous avons quoi ? Après, c'est tout. Il n'a que ça comme cave. Il n'a que trois caves. Et il a un Balistari avec un Auxilia Palatinae orientale. Et ici, aussi, un Numéroï et un Clibanari. Donc, du côté des Francs, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq Bretters Germaniques nobles. Ensuite, nous avons trois Archers Germaniques. Cinq, cinq Archers Germaniques. Waouh ! Ok. Deux Piquiers Germaniques. Deux Cavaliers Germaniques. Donc, un Cavalier Germanique noble. Un Abarlétrier Germanique. Ensuite, nous avons... Il avait ramené la cave de ce côté-là, si je me souviens bien. Oui, voilà. Deux Cavaliers Germaniques par là. Et voilà. Et comme général, un Noble Germanique. Donc, on va appuyer sur Play. Et on va un pas avancer parce que la bataille ne va pas trop se faire pour le moment. Donc, ça va être plutôt une bataille d'observation et de placement avant l'attaque ultime et avant que le combat ne s'engage. Donc, ensuite, alors là, nous voyons qu'ils vont refaire la même chose que la précédente bataille. C'est qu'ils vont essayer de combiner leurs attaques sur une seule personne. Et comme par hasard, ça retombe un peu sur Nurbis. Mais bon, je pense qu'ils doivent avoir l'habitude pour le moment. Ici, ils ramènent un Arvalétrier qui est très bien joué au cas où le combat de Cavalerie s'engage. France a ramené pour l'aider deux Lanciers Royaux. Donc, si les deux Lanciers Royaux sont bien joués et qu'ils ont la charge, ils peuvent tout détruire sur leur passage. C'est vraiment bien, 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 bien. Ensuite, c'est parti. Il commence à tirer avec son Archer Germanique sur ses Oxylia Palatinae. Mais il change, il change, il change de cible. Il va tirer sur la Cavalier Tagma. Donc, la Cavalier Tagma qui est quand même à 45 d'armure. Donc, ça va être très difficile de tirer au tout début. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ici, ça y est, peut-être que le combat va se faire. Attention. Ah oui, bien joué. Il change de cible. Ça, c'est bien, ça. Sur les Balistaris, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Comme ça, on n'a pas de problème avec les Arvalétriers pendant le combat de Cavalier. Très bien joué de la part du VOD qui avait un trou pour qu'il puisse tirer sur ses Archers. Mais bon, il s'est un peu trop rapproché. C'est assez dommage. Parce que, regardez, il est entouré de Cavalerie. Il pourrait perdre où se tire. Oh là là ! Ils sont mitraillés. Attention, attention. Oui, très bien joué de la part de Nürbis qui arrive et qui prend ses guerriers. Oh, c'est guerrier Agatir Zélite. C'est guerrier Agatir Zélite qui arrive et qui court et qui court et qui court et qui court et qui court. Bon, allez, on va mettre sur play. Ils repartent. Et le petit général qui dit... Attends-le, moi ! Attends-le, moi, les gars ! Donc, je m'égare, excusez-moi. Donc, 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 donc. Ici, oulala, grosse charge de la part de France. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il va peut-être tenter une grosse charge sur le flanc droit. Ça ne va pas tarder aussi. Et non, il retrouve ce chemin. Donc, ok, deux cavaliers germaniques là aussi. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il doit peut-être tenter. Là, il a fait fuir une cavalier. Oulala, cette unité, c'est parti. C'est parti. Là, c'est bon. Le combat s'est engagé. Allez, allez, on y va. Il va essayer de suicider, au moins, de suicider cette cave afin de faire venir les caves ennemies. Donc, c'est très bien joué. Allez, il faut avancer celle-là. Oui, bien joué, France. Voilà, ça, c'est bien joué. C'est bien joué. Regardez qu'il va prendre de flanc comme ça. Oulala, cette charge. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Oulala, ah ouais, d'accord, ça fait mal. Ensuite, très bien joué. Nous voyons les déplacements de Norvée. C'est franchement, il se place vraiment bien. Là, ici, le combat se fait toujours. Il va ramener son groupe de guerres armates en soutien. Ensuite, ici, oh, cette charge. Cette charge de lancers royaux sur ses clés de binari. Regardez. Rien qu'à la charge, excusez-moi, ça fait plus de 20 morts. Genre moins de 20 morts, au moins 14. 14 morts, c'était vraiment bien joué. Ici, il ramène le général Alain pour soutenir cette cavalier germanique. Donc, alors. Ohlala, ça fait mal à regarder. C'est lancers royaux qui tiennent super bien à la mêlée. Donc, ou cette charge. Ohlala. Regardez, comme je vous dis que ça fait vraiment mal. Ohlala, les lancers royaux qui font extrêmement mal. C'est abusé. Alors, ici, toujours le combat qui se met en place petit à petit. Ohlala, cette brèche bien jouée de la part du Vaudet qui a vu qu'il n'y avait pas de cavalerie. France l'a vu, mais un peu trop tard, je pense. Donc, il va vite ramener une cavalier germanique. C'est très bien joué de la part de France qui a su bien gérer. Ohlala, attention, les pauvres archers. Ohlala, en tout cas, il s'est pris une bonne salve de javelots, excusez-moi. La bataille fait toujours rage. Ça y est, ils ont tout envoyé au cac. C'est bien. Moi, ce que j'aurais pu faire, c'est enlever cette cave et la faire charger quelque part. Parce que là, ces arbalétriers pourraient vraiment en profiter. Surtout sur le jeune. Regardez, les balisteries qui vont vraiment s'éclater. Ici, le combat de cavalerie s'est fait. Là, il faut envoyer cette cavalerie-là pour l'attaquer. Très bien joué de la part aussi de France qui enlève son lancer royau. Ici, ça n'a pas tardé à lâcher. Ici, regardez, avec une cavalerie, il bloque quasiment tout ça. C'est vraiment bien joué de sa part. Et en plus, ça va peut-être partir en déroute. Parce que si vous voyez bien, ça clignote, ça clignote. Et c'est vraiment bien joué. Oh oui, ça part en déroute. C'est bien joué de la part de Nervis. Donc ensuite, ohlala, cette charge sur ces magistères Militoum qui a peut-être perdu sa cave. C'est très bien joué de la part de Nervis. Ensuite, ohlala, cette charge de lancer royau. Oh, ohlala. Ouh, je ne voulais pas être à la place de la cavalerie Tagma. Elle a pris extrêmement cher. Donc ensuite, il se balade vraiment tout seul. Regardez. Et attention, là, il va ramener du support. Ohlala, cette unité qui n'a pas eu la charge. Ouh, ces numéros qui vont prendre extrêmement cher. Mais ils sont soutenus par une cavalerie Germanique à 2 gallons or. Bien joué, bien joué. Parce que regardez, cette infanterie va très lâcher. Ici, il a suicidé une cavalerie pour laisser charger ses burgondes à la hache. Très bien joué. Bon, ici, elle s'est fait mitrailler par les arbalétriers. Donc c'est vraiment dommage. Ici, il va créer une menace avec ses 2 cavalerie Germanique. Donc voilà. Ici, je ne sais pas ce qu'il fait. Il garde une cavalerie Germanique à 51 sur 60. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il boude. Je ne sais pas. Il ne veut pas l'envoyer. Ici, il s'est totalement gagné sur le flanc droit. C'est bien. Il pourra attaquer directement sur les flancs. Donc, grand avantage. Non, léger avantage pour la team ODM. Le VOD qui s'est fait totalement détruire le flanc droit. Donc, il va essayer de se maintenir. Mais bon, ici, il a quasiment tout. Et il n'a presque plus de munitions. Quoique 9. Oui, 9, c'est assez. Ici, France qui tient bien. France qui tient bien. Il tient bien. Là, ici, la cave. Ouh, cette cavalerie. Cette cavalerie qui passe comme ça. En tout cas, il se fait mitrailler. La pauvre unité de cavalerie. Ensuite, ici, il a fait fuir une cavalerie. Le Gêne qui ne va pas tarder à partir en déroute avec cette charge. Cette charge. Ouh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Quelle erreur. Quelle erreur. Mais bon, c'était bien tenté. Soutenu par un bretage amnique noble. Mais ça ne suffira pas parce que le Gêne va partir en déroute. Et parce qu'elle est suivie par un groupe de guerriers. Sarmat, bien joué de la part de France et de Nurbis. Ce qui ont bien su gérer stratégiquement. Attention, attention à cette unité de piquet sur la cavalerie. Ça pourrait faire mal. Ouais, c'est bon. Il a vu. Il va essayer de charger. Ouh, quelle belle charge sur le flanc. Mais bon, il se prenne un peu de piquet. C'est dommage, mais c'est bien joué de la part. Mais regardez cette cave qui ne fout rien du tout. Donc, c'est très marrant. On voit que quand même, il était assez concentré sur la microgestion en face. et n'a pas fait attention à ce qu'il y avait derrière. C'est toujours important parce que regardez, les unités sur Attila reviennent énormément. Donc, il faut faire attention ici. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Nurbis, il a changé frontalement les mannes. Les c'est piquet. Donc, voilà. Donc, voilà. On peut dire que c'est une victoire pour la team Odem. Encore une fois, au gros GG à la team Odem et aussi à la team TWR qui ont super bien joué. C'est vraiment un... C'était vraiment de gamme de folie. Donc, c'était bien, bien, bien. Ouh ! Ces arbre-létriques germaniques, quand même, ont fait du bon taf. 88 kills. C'est quand même bien. Donc, voilà. Donc, cette charge de dos contrée par les lancers royaux qui ne voulaient pas qu'ils passent. Ça, ok. Cette charge de dos. Ok. Cette charge de dos totalement... Je ne sais pas. Ça, c'est totalement loupé. Mais, vu que le général est mort, ça part en déroute petit à petit. C'est très bien joué de la part des deux équipes. Un gros GG à eux. Et voilà. On est là vraiment pour s'amuser. Et aussi, pour voir du beau jeu. Et là, je vous dis franchement, on a vu vraiment du beau jeu de la part des deux équipes. J'ai franchement, des attaques combinées, des bons mouvements de cavalerie, des bons mouvements d'unité. Et ils ont su bien gérer la situation, même quand ils se sont fait attaquer à deux. Franchement, France et Jambis étaient calmes. Peut-être un petit peu stressés. Parce que voilà, c'est la Team TWR. Et la Team TWR, ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Donc, toujours ces lancers royaux qui font le taf. Qui font le taf et qui arrivent à 100 kills. C'est vraiment bien. Ces unités de Bretter Germanic qui restent encore là. Et attention, ces pauvres archers qui courent. Et ils disent, eh non, eh non, vous ne mourrez pas. Donc, voilà, c'est totalement gagné. C'est totalement gagné du côté de l'ODM. Donc, c'est vraiment cool. Et ils ont encore des munitions, ces archers. Donc, voilà. Ouh, le tir de dos. Très bien vu de la part de France. Ce qui fait vraiment mal, mal, mal. Et qui ne va pas tarder à partir en déroute. Voilà. Ouh là là. Donc, on va voir les résultats. Donc, voilà, la cave qui a fait vraiment un bon taf. Ensuite, les unités qu'on fait vraiment d'un. Regardez, c'est le groupe de guerriers Agatheers Elite qui a fait 208 morts. C'est bien. 112, 113. C'est bien aussi. Du côté de France. Alors, 227 kills avec une infanterie de Burgond à la hache. 104. C'est vraiment bien. Sa cave aussi qui a fait du bon taf. 132, 119, 115. C'était bien joué de sa part. Je trouve que, ben, le... Ouais, franchement, le VOD n'a... Le VOD... Leozar Black. Voilà, c'est ce que je cherchais comme nom. Mais je ne m'en souvenais plus. Je m'en excuse. Il n'a pas fait du bon taf. Parce que, regardez, c'est... C'est qu'il y a des tagmas. 56, 45. Et seul son piqué a fait plus de 100 kills. Donc, voilà. C'est un peu mal joué de sa part. Mais bon. Il aura d'autres chances de se rattraper pendant, peut-être, le tournoi s'il participe. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très bon... Une très bonne journée. Et aussi un très bon après-midi. Donc, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501